Viens, viens, trop beau t'as. Ah là là, dégueulasse. Bon allez, hop, ça change vite fait et puis on va aller à l'hôpital. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Nazaré et on est la veille de la première houle de la saison. Ce ne sera pas une très grosse houle, mais très très bien pour s'entraîner. Là, je prépare le matos chez les deux planches de rame. Il faut les waxer, mettre les dérives, les liches, s'occuper un petit peu de tout ça. Et Fred, il s'occupe des cordes. C'est la grande ou la petite ? La grande, c'est plutôt pour les gros souels quand c'est gros. Et la petite, c'est plutôt pour les plus petites vagues pour être plus réactif. On est allé voir les vagues ce matin. Le souel n'est pas arrivé. Donc, on vient plutôt ici à Estoril, au surf-out. Et je vais avoir un petit talk à 16h. Et là, on va vous montrer un petit peu le village et tout ce qu'il y a ici. Ah, il y a même un stand Nazaré. On va aller faire un petit coucou à Pauline. Je suis en train de commander une planche. Et là, c'est en train de mettre toutes les dimensions. Il faut choisir, le côté, le côté, le côté, le côté, il y a tout ça à choisir. Il y a ça, il faut le fichier. Il y a toutes les infos dessus. Non, mais c'est trop bien. Tu peux le voir en 3D. Là, il y a une petite interview avec PULTV. Alors, elle, elle fait l'interview. Et puis moi, je mange. J'ai un son tric. On est de retour au hangar Red Bull. Le swally n'est pas arrivé, mais on va quand même aller surfer. Comme ça, on va pouvoir tester le matériel. Reprendre un petit peu les automatismes. On sort le jet ski. Je vais mettre la combi. Je l'ai utilisée toute l'année dernière. Bon, elle n'est pas toute neuve, mais bon, ça va le faire. Et je vais essayer ce gilet. Je vais tester comme ça, je vais m'habituer. Je viens de mettre les cartouches. C'est des cartouches de CO2 de 25 grammes. Il y a un petit système que quand on tire sur la gâchette de ce côté-là, ça se déclenche et ça perce la cartouche qui après remplit la poche. Il nous permet de remonter à la surface. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Hop, ça change vite fait et puis on va aller à l'hôpital. Et voilà ! Je suis en train de suivre l'ambulance. Il l'amène à l'héria. On ne sait pas trop ce qu'il a. Il m'a ouvert ma couche. J'espère que les sinus ne sont pas trop touchés. Il m'a dit qu'il avait toutes ses dents. C'est déjà cool. Pas rigolo, parce qu'il saignait vraiment beaucoup. Ça faisait peur sur le coup. Quand je l'ai récupéré dans l'eau, quand je l'ai récupéré dans l'eau, il m'a fait sauter la main, dirait que ça n'allait pas. Il avait le visage en sang et il est parti au port à fond avec le jet ski. Et entre-temps, Lino et Rutler, ils ont fait appeler l'ambulance. Donc voilà, à la sortie de l'eau, il y avait l'ambulance. Il avait déjà bien gonflé, avec une bonne patate au niveau de la bouche. Il a bien moché. On est super en colas et ça va être que quelques points. Et puis ça ira. C'était quand même le premier jour où on sortait le jet ski. Première petite houle. J'ai un petit rappel, comme quoi c'est faire tout ça le plus en sécurité possible et jamais bouleiller qu'il y a ce risque. En gros, je suis malaché sur une vague. Et elle était grave. J'ai eu un petit turn, je crois. Et après, elle a fermé. J'ai regardé la lèvre. J'ai juste vu la lèvre. J'ai regardé devant et j'ai pris la première. Ça ne marche pas. Mon téléphone, il ne me reconnaît pas. Est-ce que je n'aurais pas cassé le nez aussi, au cas où ? Oh la truffe que j'ai maintenant. Et je vous ai bien pourri le vlog. Comme il faut, je vous l'ai pourri le truc. J'ai perdu la GoPro. Du coup, fin de session. Et j'ai ressemblé à quasiment au dos. C'est Siasco. J'ai laissé Fraise à l'hôpital. Ils ont fait 10 points. Et là, ils attendaient pour faire la radio. Mais il y a beaucoup de monde. Du coup, moi, je suis repartie à Nazaré pour essayer de retrouver la GoPro. Pour vous montrer ces images-là, ça aurait été fantastique d'avoir l'image de Fred qui se la mange en pleine tronche. Vu que la marée, normalement, est descendue, peut-être qu'il y a une toute petite chance. Comment allier le physique avec les péripéties du jour ? Je devais aller à la salle de sport ce soir. Et finalement, un petit footing sur la plage pour essayer de trouver la GoPro. Et bien voilà, c'est un peu violent. Je suis de retour au hangar. Et je suis en train d'analyser un petit peu la situation. Je suis venue pour laver puisque Fred avait mis du sang partout. Et il a explosé le truc de la GoPro. Donc effectivement, le truc est complètement explosé. Alors que pourtant, c'est hyper résistant ce matos. Il a vraiment éclaté. Voilà. Alors là, ça fait 5 heures que je suis aux urgences. Ils ont recousu là, là, là. Et ils sont en train de voir si mon nez est pété. Donc on attend encore. Du coup, j'ai le nez cassé. On est dans un autre hôpital pour faire des examens. Donc j'attends, je vais y passer la nuit, je pense. Alors, il est une heure du mat. Je suis toujours à l'hôpital. Le nez, il est cassé, mais il ne faut pas opérer. Et là, je ne sais pas ce que j'attends, mais j'en ai plein le pu. Si vous venez chercher dans la nuit, il a passé 13 heures à l'hôpital. Verdict. Ah là là. Donc là, il y a une lèvre très gonflée. On dirait un singe. Alors, bon, là, il a 10 points sur le visage. Le nez est fracturé, mais pas de nez cassé, mais pas d'opération. Donc, ils ne s'en tirent pas trop mal. Je ne vous avais pas montré la cuisse aussi, je me suis bien fait atomiser. Bon, on n'a pas retrouvé la GoPro. Mais, 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 petite image de l'action. Attends, attends. Hop, c'est bon, je suis au point. Le carré était grave. Et là, par contre, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Encastrage, résultat, voilà. Tête de babouin. Ce n'était pas prévu. On voulait vous faire partager le premier swell. Finalement, ça a plutôt fini à l'hôpital. On s'adapte. Pour les images de surf, c'est filmé par Heavy Water Film. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Il y aura plein de contenus avec plein de grosses vagues cet hiver. C'est par là. Merci beaucoup pour votre soutien sur la dernière vidéo. C'était top. Il y a eu plein de partages, plein de commentaires. Donc, vraiment cool. Merci, merci. On se retrouve très vite pour la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.